Et hier soir, à l'heure à laquelle j'écrivais ces quelques lignes, la communauté internationale se réjouissait qu'Israël ne semblait pas enclin à riposter contre l'Iran après les frappes contre son territoire dans la nuit du 13 au 14 avril dernier. Mais tôt ce matin, nous avons appris selon plusieurs médias américains que de fortes explosions ont été rapportées tôt ce vendredi dans le centre de l'Iran. Téhéran a en effet rapporté trois explosions près d'une base militaire dans le centre du pays, a rapporté l'agence officielle FARS. Des drones ont été abattus, mais il n'y a pas eu d'attaque par missile jusqu'à présent, ont indiqué les autorités. Et les installations nucléaires basées dans la région d'Ispahan, ville importante du centre du pays, sont totalement en sécurité, a précisé l'agence TASNIM. Et donc, selon plusieurs médias américains, il s'agit donc d'une attaque israélienne menée en représailles aux frappes du week-end dernier. Des sources militaires précisent même que Tel Aviv a d'ailleurs prévenu Washington de l'opération tôt ce matin. Aux Etats-Unis, le marché du travail reste solide alors que la semaine dernière, les demandes d'allocations chômage sont restées identiques. A la semaine précédente, alors que le consensus avait lui modélisé une augmentation des inscriptions. 212 000 américains ont donc déposé un dossier de demande d'allocations chômage pour la semaine terminée le 13 avril, ce qui est exactement le même chiffre que la semaine précédente. Cette bonne tenue du marché de l'emploi outre-Atlantique ne devrait donc pas inciter la Fed à enclencher son pivot au cours du premier semestre de cette année. Hier, le groupe Danone a publié ses résultats du premier trimestre 2024 et en a profité pour confirmer ses objectifs annuels. Dans le détail, le chiffre d'affaires de Danone a augmenté de 4,1% à 6,79 milliards d'euros au premier trimestre, dépassant les attentes d'une croissance de 3,4% selon le consensus des analyses financiers. Le groupe agroalimentaire a donc annoncé un chiffre d'affaires au premier trimestre plus élevé que prévu et a déclaré que les consommateurs verraient très peu de changements dans les prix de ces produits dans les rayons des magasins en Europe et en Amérique du Nord cette année à mesure que l'inflation des coûts s'atténuera. Danone a en effet augmenté ses prix de 2,9% au premier trimestre, alors que les analyses s'attendaient à une hausse de 2,7%. Au quatrième trimestre précédent, la société avait augmenté ses prix de 4,3%. TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde et l'un des principaux fournisseurs d'Apple et de Nvidia, prévoit que ses ventes au deuxième trimestre de l'exercice 2024 pourraient augmenter jusqu'à 30% en raison d'une hausse de la demande de semi-conducteurs utilisée dans les implications d'intelligence artificielle. TSMC recouvre donc des couleurs après un exercice 2023 marqué par une conjoncture macroéconomique délicate et un ajustement des stocks. Les fabricants de smartphones et d'ordinateurs ont en effet surstocké des puces pendant la pandémie, entraînant des stocks excédentaires, alors que dans le même temps, la demande diminuait. Je vous rappelle qu'un peu plus tôt ce mois-ci, l'île de Taïwan a été touchée par un puissant tremblement de terre qui a posteriori n'a eu aucune incidence sur les activités de TSMC. Mais tout le monde ne partage pas le même optimisme que TSMC. En effet, hier, ASML, l'un des principaux fournisseurs de fabricants de semi-conducteurs, a fait état de nouvelles commandes moins importantes que prévues au premier trimestre, alors même que ses ventes en Chine sont restées stables en dépit des restrictions à l'importation imposées par les États-Unis. Le groupe a de plus annoncé que ses ventes pour l'exercice 2024 resteraient stables par rapport à 2023. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principaux marchés actions ont terminé la journée dans le vert, bien aidés par des résultats d'entreprises solides et des guidances encourageantes, et par les propos très doviges de responsables de la BCE qui ont dans leur ensemble validé une première baisse de taux en juin. Tout cela sur fond de détente géopolitique, alors que le risque d'escalade des tensions au Proche-Orient semblait s'atténuer à mesure que la communauté internationale tentait d'empêcher une riposte d'Israël contre l'Iran, risquant d'entraîner le Moyen-Orient dans une spirale de conflits. Vous l'avez bien compris, ces quelques lignes ont été écrites hier soir, ne faisant donc pas allusion à l'attaque supposée d'Israël contre l'Iran, communiquée par les médias américains ce matin, annoncée par les médias américains ce matin. Du coup, avant cette riposte d'Israël, le CAC 40 gagnait 0,52% et a franchi à cette occasion la barre des 8 000 points à 8 023 points. A Londres, les investisseurs semblaient enfin avoir admis que la Fed n'assouplirait pas à court terme sa politique monétaire. Le FTSE a engrangé 0,37% à 7 877 points. Enfin, à Francfort, le DAX a pris 0,45% à 17 850 points. À Wall Street, hier, alors que les investisseurs semblent avoir intégré que la Fed ne baisserait peut-être pas ses taux directeurs en 2024, les marchés actions ont fini la journée en ordre dispersé. Le Dow Jones a symboliquement pris 0,06% à 37 777 points. Le S&P 500 a lui reculé de 0,24% à 5 010 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui cédé 0,52% à 15 601 points. En Asie ce matin, le Nikkei a fini en baisse. Les valeurs liées aux composants électroniques subissant la mauvaise publication du fabricant à SML, qui a fait état d'un bénéfice net en repli de 37,4% à 1,22 milliard d'euros au T1 2024. Sur les marchés des taux souverains, alors que le marché du travail américain a confirmé sa solidité après la publication des nouvelles demandes hebdomadaires d'inscription au chômage hier, les rendements se sont de nouveau tendus. Rappelons également que la hausse des rendements des obligations d'État s'explique par le fait que les investisseurs peuvent obtenir un rendement plus élevé sur certains titres d'État plutôt que sur les principaux indices boursiers, et ce, pour moins de risques. En théorie, en zone euro, le rendement du Bunda 10 ans a gagné près de 2 points de base à 2,488%, alors que celui du Bunda 2 ans a progressé de près de 3 points de base à 2,979%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement du Trésorier à 10 ans a gagné 4,6 points de base à 4,6306% contre 5 points de base pour le taux à 2 ans à 4,9819%. Je vous rappelle qu'hier, les prix du pétrole, avant l'annonce des représailles lancées par Israël contre l'Iran cette nuit, ont signé une quatrième séance consécutive de baisse. Par ailleurs, les coûts ont été tirés vers le bas par l'éventualité de vente de brut tirée des réserves stratégiques américaines. Le Brent, pour livraison juin, s'est effrité de 0,2% à 87,11$, un plus bas depuis trois semaines. Quant au baril de WTI avec échéance, mais il a lui approché 82,73$, soit une hausse symbolique timide de 0,04%. Je vous rappelle que suite à l'annonce par les médias américains de la riposte d'Israël contre l'Iran, les cours du brut se tendent ce matin, plus 1,03% pour le Brent qui actuellement se négocie à 88,05$ le baril, plus 1,21% pour le WTI à 83,73$ le baril. Voilà, nous allons marquer une toute première page de publicité dans cette édition du 19 avril 2024. Une édition, une journée marquée par la riposte d'Israël contre l'attaque du week-end dernier sur son sol par les forces iraniennes et ses alliés. Et par la force des choses, le CAC 40 était attendu à l'ouverture en baisse. Et comme convenu, il baisse, moins 0,68% à 7 969 points. On va voir tout ça dans un instant avec Antoine Quesada. A tout de suite sur Téléfinances.